Bonjour Herman. Bonjour Amid. Alors, ravi de vous retrouver. Avec vous, on va parler aujourd'hui d'Aholding. C'est un animal un petit peu bizarre qu'on retrouve surtout sur la bourse de Bruxelles. Alors, je sais que la banque de Groove Peterkam y a consacré une belle étude de 120 pages. Donc, on va en parler à une version, je dirais, raccourcie ici. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est un instrument financier qui n'avait pas toujours une très bonne réputation de par son opacité et puis aussi parce que c'était souvent un instrument qui a été utilisé par certaines grandes familles à Mont-Denis pour contrôler un certain nombre d'entreprises. Tout à fait. Le holding à l'origine était plutôt un instrument de contrôle. Les trois holdings que les anciens parmi nous retiennent sont Almanet, la Société Générale de Belgique et GBL. Il y en a deux qui ont disparu ou qui ont changé de nom et une qui existe toujours qui est GBL. Et beaucoup de ces sociétés holding, aussi des petites, se sont transformées en de véritables petits instruments, petits fonds d'investissement et non plus comme des plus instruments de contrôle avec non seulement plus de diversification, mais aussi plus de transparence et plus d'ouverture. Donc, plus de transparence et diversification. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui est intéressé à acheter un holding, en fait, il a une diversification automatique qu'il n'aurait pas s'il s'était contenté d'acheter une simple action. Alors, il y a deux choses. La première, comme vous le dites, diversification. Quand vous achetez un holding, vous achetez beaucoup de participations, dans certains cas parfois des centaines de participations. Et la deuxième chose, vous avez une gestion professionnelle puisque le but de la holding, c'est de gagner de l'argent. C'est de gagner de l'argent pour elle-même, mais aussi pour les postes actionnaires, y compris les minoritaires qui rachèteraient une action de haute société holding. Alors, justement, est-ce qu'elle gagne de l'argent et comment ça se traduit ? J'imagine qu'on le voit à travers leur performance. Alors, effectivement, elle gagne de l'argent parce que leur valeur intrinsèque augmente et le marché apprécie ça puisque les cours montent et parfois les cours montent même plus vite que la valeur intrinsèque. Le cas typique, c'est Sofina qui cotait pendant très longtemps avec une décote. Moi, j'ai connu Sofina avec des décotes à deux chiffres. Et maintenant, Sofina compte avec une petite prime. Donc, la valeur intrinsèque de Sofina a monté, mais le cours de bourse est encore plus monté. Les gens apprécient ça à tel point que, si vous regardez depuis dix ans, les performances des holdings en moyenne, notre couverture de notre 15 holdings en Belgique et en France, en moyenne, on fait 10 % par an, beaucoup plus que l'Eurostox où on est à plus 7, plus 8 %. Et plus que le Bell 20 aussi. Et plus que le Bell 20, oui. Alors, justement, Herman, dans les holdings, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a celles qui sont investies essentiellement dans des sociétés cotées et puis d'autres plutôt dans des sociétés non cotées dans lesquelles on peut ou pas trouver un certain nombre de pépites. Vous semblez plutôt opter pour la deuxième option. Pour quelles raisons ? Effectivement, si vous investissez dans une holding qui n'investit que dans du coté, vous pourriez vous poser la question, quelle est la plus-value de ça ? Je pourrais le faire moi-même. C'est ou plutôt, c'était le cas typique de GBL qui investissait dans une société comme Total, comme Lafarge, des choses comme ça. Et vous avez les holdings qui investissent dans une société non cotée. D'abord, il y a ce côté rareté, il y a ce côté excitant parce qu'il y a souvent des nouveaux domaines dans l'Internet, dans l'environnement, dans l'énergie, tous des domaines un peu plus opaques, mais aussi un peu moins accessibles aux petits investisseurs. Il ne lui reste donc comme solution pour investir là-dedans que le faire via un holding qui, en plus, a la chance d'avoir des professionnels in-house, de pouvoir choisir les meilleures participations. Et puis, à terme, évidemment, c'est le but, vous le disiez vous-même, passer à la caisse. Alors, effectivement, investir à travers une holding permet d'avoir la diversification, la performance, vous l'avez indiqué. J'imagine que tout ça coûte de l'argent. Vous avez parlé d'un certain nombre. Il y a le staff, les analystes, tout ça, il faut les payer. Ils sont très compétents, donc ils sont chers, j'imagine. Est-ce que ça se traduit dans les frais de gestion ? Alors, les performances boursières, d'abord, sont en net de frais. Vous ne payez plus de frais supplémentaires. Évidemment, toute gestion et tout travail méritent juste récompense. Il faut savoir que la plupart des holdings ont des frais de gestion extrêmement faibles. Dans notre étude, nous avons calculé qu'en moyenne, cela se monte à 0,5% de la valeur intrinsèque. Ce pourcentage fait rougir beaucoup de fonds bancaires. Alors, est-ce que je peux dire en terminaison, si je peux dire en conclusion, que la manière la plus simple d'investir dans les holdings, après tout ce que vous venez de dire, c'est d'en prendre une qui est bien décotée et puis d'attendre et puis c'est bingo, non ? Une qui est bien décotée, mais pas que ça. Il faut savoir que certains holdings ont des fortes décotes, mais justifiées, parce qu'elles sont trop endettées, parce qu'elles ne sont pas transparentes, parce qu'elles ont un track record pas toujours très bon. Donc, la décote risque de durer. Exactement. Donc, il faut plutôt choisir des holdings où la décote vous semble trop élevée par rapport à ce que vous croyez. Et nous, on a calculé des targets décotes pour certains holdings et on les compare aux décotes réelles. Si la holding décote plus qu'elle ne devrait coter, alors elle fait partie de nos listes d'achat. Donc, c'est un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. Voilà. Dans notre liste d'achat, on a une dizaine, parfois certaines assez petites. Je citerai peut-être trois noms parmi les grosses, parmi les plus liquides, qu'on aime bien. C'est Diterraine, GBL et Bois sauvages. Parfait. Merci Herman pour toutes ces explications sur cet animal un petit peu bizarre qu'est le holding. Merci mille fois. Merci Amit. Merci Amit.